C'est la neuvième édition du colloque des jeunes chercheurs en sciences cognitives qui n'avait pas eu lieu depuis 2009. Donc l'UTC, en particulier le laboratoire COSTEC avec la Fresco, qui est l'association des jeunes chercheurs et jeunes actifs dans les sciences de la cognition, on a pris et rélevé les challenges de proposer ce type de colloque. Et donc le but de ce colloque, c'est plutôt de faire converger tous les mondes académiques et industriels qui travaillent autour des sciences cognitives pour montrer la richesse et l'interdisciplinarité des sciences cognitives autour de différents domaines d'application. Pendant ma thèse, j'ai étudié comme sujet la perception du mouvement et suite à cette thèse, j'ai travaillé sur la prise de décision. Et alors que je faisais mes études sur la prise de décision, l'analyse comportementale, ce qu'on appelle analytics actuellement, a commencé à se développer de manière très importante, donc à la fois via des compagnies comme Facebook, Google, etc. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que l'analyse comportementale telle qu'elle est faite actuellement n'est pas parfaite et qu'on pouvait l'améliorer. Donc j'ai créé la société Gauchaba. Dans l'économie d'aujourd'hui, il est indispensable pour toutes les compagnies de bien profiler ses utilisateurs pour pouvoir à la fois les segmenter, leur proposer des offres adaptées et savoir comment leur parler. Gauchaba offre une solution d'analyse des utilisateurs qui permet donc à toutes les compagnies de développer leur potentiel commercial. On connaît aujourd'hui les humanités numériques essentiellement sous leur aspect le plus médiatique et le plus débattu dans la recherche et dans l'espace public. c'est ce qui construit leur homogénéité, c'est-à-dire les phénomènes de convergence, de rapprochement et de construction identitaire socio-professionnelle. Et j'ai insisté en revanche aujourd'hui sur l'existence d'une phase cachée qui est très peu explorée aujourd'hui, qui est la différenciation des usages, des besoins, des outils, des pratiques liées au numérique dans chaque discipline scientifique, y compris à l'intérieur du domaine des arts, lettres et sciences humaines et aussi des sciences de la technique et de la matière, et dans chaque secteur socio-professionnel. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des enjeux communs à tous ces domaines, mais qu'il y a aussi de très fortes différenciations, de très fort particularisme lié au numérique qui commence à apparaître dans chaque secteur et qu'il va falloir aller les étudier, ce qui ne l'est pas encore fait. On avait aussi un objectif un peu plus interne de développement de l'UTC et aussi essayer de fédérer les différents composants étudiants de l'UTC, c'est-à-dire les B2, les bureaux des étudiants, et les RED, qui sont les réseaux de doctorants, qui ont co-organisé les colloques, avec DOCAP, qui est le réseau de doctorants de Sorbonne Université, justement pour essayer d'avoir un test, un pilote d'une première initiative co-organisée par ces trois associations. DOCAP, c'est l'association des doctorants de Sorbonne Université, dont l'UTC. Au total, c'est 5200 doctorants. En tant qu'adhérents, nous sommes à 500 adhérents. DOCAP est divisé en différents pôles. Le pôle carrière, qui se charge d'organiser des rencontres entre docteurs et doctorants pour éclaircir les différentes voies de carrière après le doctorat. Après, il y a le pôle de médiation scientifique, qui permet aux doctorants de vulgariser leurs sujets de thèse. Et à la fin, le pôle communication, qui se charge de regrouper les doctorants est de présenter aux doctorants les actions de DOCAP, que ce soit dans les institutions ou dans les congrès.